Il est temps maintenant des déclarations des députés. Député d'Ottawa Sud, merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour prier et d'offrir de bons souhaits à Heather Leslie Smith, une personne de 95 ans, ancien combattant et socialiste, et il est très malade à Belleville. Harry, c'est une légende. C'est un des champions les plus éléquents pour la santé publique, gratuite, universelle. Il nous a parlé de la situation avant le service universel de santé. Il se rappelait de sa jeunesse alors que la santé était seulement disponible pour ceux qui pouvaient se payer. Et sa soeur est morte de la tuberculose, trop pauvre pour recevoir des traitements. C'était la génération de Harry qui, après avoir gagné la guerre, est revenue à la maison pour gagner la paix en Grande-Bretagne et au Canada. On en doit tellement à ceux qui ont lutté pour avoir une société qui est plus ouverte et plus accueillante. Harry a entrepris des actions globales pour trouver une solution à la crise des réfugiés. Il a dit, en 1945, qu'ils ont trouvé une solution et il a dit que je suis sûr de pouvoir trouver une solution aujourd'hui. Il nous demande, M. le Président, d'assurer que son passé ne devient pas notre futur. On doit honorer l'avenir que lui et sa génération ont bâti. Donc, Harry, remettez-vous. On pense à vous. On est avec vous encore plus qu'auparavant. Merci au député d'Ottawa-Sud. Déclaration des députés. Député de Carleton, merci, M. le Président. Je suis ravi de prendre la parole aujourd'hui pour reconnaître deux personnes extraordinaires dans ma circonscription de Carleton. Ils vont recevoir le prix L'Ordre d'Ottawa demain soir, qui reconnaît des citoyens extraordinaires. Le premier, c'est Bernie Ash, qui a eu une longue vie, une longue carrière en étant un constructeur de la collectivité dans la capitale nationale, a contribué à la croissance économique et a fait en sorte que l'Ottawa soit un meilleur endroit où vivre son rôle en tant que PDG du club de hockey de 1990 à 1997. Elle a permis d'établir le secteur du hockey à Ottawa et l'aide la fondation de lever plus de 2 millions de dollars pour réduire les barrières financières et de permettre à tous les jeunes de participer dans des sports d'équipe. Et l'autre, c'est Lauren Greenspon. C'est un partenaire senior au cabinet d'avocats de Greenspon. C'est le seul avocat à Ottawa qui est un spécialiste certifié en droits civils et criminels. M. Greenspon a représenté des gens désavantagés et diversifiés contre la police, le gouvernement et les grandes sociétés. En 1991, l'année internationale des personnes vivant avec des handicaps, M. Greenspon a lancé le Centre de défense des personnes handicapées et a été président pendant plus de 10 ans de cette organisation. J'ai hâte de pouvoir les accueillir et de les voir demain soir et de leur souhaiter les meilleurs voeux à l'avenir. Merci. Député de Thunder Bay, Atti Koken. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, je prends la parole avec de bonnes nouvelles et des félicitations. Les gens de Thunder Bay ont été ravis d'apprendre que le chef de police, Sylvia Hawk, a été nommé chef de police du service de police de Thunder Bay alors que le service a eu des défis durant les dernières années. Nous accueillons cette nouvelle en étant un nouveau début et nous avons hâte de voir son leadership. Lorsque sa nomination a été nommée, a été donnée, elle nous a dit qu'elle sera guidée par trois principes, la redevabilité, la cohérence et la transparence. Dans tout ce qu'on fait, qu'elle croit que ce sont les trois principes fondamentaux qui vont orienter mes gestes envers la collectivité. Chief Hawk est la première femme à avoir ce poste de chef de police de Thunder Bay. Et j'ai été très enthousiaste de pouvoir la féliciter. Mardi après-midi de cette nomination, Chief Hawk s'est joint il y a 25 ans au service de police et elle apporte beaucoup d'expérience à sa position. Elle a accompli beaucoup de premières enquêteuses et de chef de police adjointes. Et maintenant, chef de police, j'ai été ravie d'être à la cérémonie de nomination le mardi et j'ai été ravie de pouvoir lui souhaiter les meilleurs voeux en personne. Et je voudrais saisir cette occasion encore une fois de féliciter Chief Hawk. Et j'ai hâte de pouvoir travailler avec elle alors qu'elle apporte des améliorations dans le service de police de Thunder Bay. Merci. Déclaration des députés des députés des Tobikocentres. Merci, Monsieur le Président. J'ai eu le plaisir dernièrement de faire la tournée de l'installation Kenox avec ma collègue, la députée des Tobikocentres, Lakeshore, Kenetrix. C'est un endroit d'enquête et une entreprise dont conseille de counselling avec plus de 100 ans d'expérience. Kenetrix permet à l'Ontario de l'industrie du nucléaire de continuer à contribuer à des bons emplois dans la province de l'Ontario. Durant la tournée, j'ai vu avec mes propres yeux l'innovation à Kenetrix, à son laboratoire à la fine pointe, où ils ont fait des évaluations de la technologie de la distillation. Kenetrix et Bruce Power, le mois dernier, ont annoncé qu'ils ont un protocole d'entente pour collaborer dans la production des isotopes médicaux et de promouvoir le rôle de l'Ontario en étant un chef international dans ses traitements médicaux. Des entreprises comme Kenetrix et Bruce Power démontrent les leaderships pour assurer que le Canada et l'Ontario demeurent à l'avant-plan de la production des isotopes. L'avantage nucléaire de l'Ontario aura une incidence positive sur la santé internationale et de faire en sorte que notre aire est propre et sûre et de faire avancer notre rôle de leadership dans certains des domaines les plus enthousiasmants de la science et de la santé. Des partenariats entre ces entreprises vont aussi contribuer à l'économie de l'Ontario. Merci beaucoup. Merci. Député de Hamilton-West, Ancaster. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour partager un enjeu qui est très important pour plusieurs de mes commettantes dans ma circonscription d'Ancaster-West-Dundas. Et ça, c'est les soins à domicile. Je reçois des courriels à tous les jours et des appels qui partagent avec moi leurs grandes préoccupations en ce qui concerne les soins à domicile de leurs proches. Trop de patients sont négligés et sont laissés sans les soins adéquats. Les soins peuvent être une surcharge physique et mentale pour les gens qui prennent soin d'eux. Et ça peut aussi, malheureusement, être un grand fardeau économique. Un patient a payé 4000 $ de sa propre poche à une agence, une tierce agence, pour assurer que son père ait les soins nécessaires. Un autre commettante m'a dit que sa mère a soulevé 20 plaintes et 21 différents préposés aux soins ont dû se prendre charge de sa mère. En 15 ans, les libéraux ont fait très peu pour améliorer la situation après toutes les coupures du gouvernement conservateur. L'annonce du gouvernement de 3,2 milliards de dollars ne fera rien pour aider nos personnes âgées et vont tout simplement faire en sorte qu'un système est encore pire. Nos parents et nos grands-parents méritent d'avoir un gouvernement qui protège leur sécurité, leur santé et leur dignité. Merci, M. le Président. Déclaration de député. Député de Brantford-Brandt. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour soulever l'attention d'un événement dans ma circonscription de Brantford-Brandt. Après beaucoup d'anticipation, le YMCA vient d'ouvrir les portes le 14 septembre 2018. Ce partenariat entre l'Université Wilfrid-Laurier et le YMCA de Brantford-Brandt permet d'avoir plus d'occasion d'activités physiques, permet d'assurer une meilleure croissance au sein du campus et d'avoir plus d'accès envers des services de santé, des soutiens sociaux, ainsi que de revitaliser la collectivité. La célébration aura lieu le samedi, le 21 novembre, et a reçu le prix de la magazine Architecte. En ce qui concerne cette installation, certains des services offerts, un service aquatique, des activités physiques dans l'eau, des thérapies aussi, un centre pour les jeunes, pour le leadership, un gymnase double pour les sports, les compétitions, avec une assistance de plus de 820 personnes, ainsi que différents événements pour les thérapeutes. Il y a beaucoup de programmes, des centres d'entraînement physique, des consultations pour les services de programmes de santé, ainsi que des partenariats avec Hamilton Health Science. M. le Président, cette installation permettra de desservir Brantford-Brant County et les six nations, et les institutions postsecondaires dans la région aussi, ainsi que tous les visiteurs. Merci. Déclaration de député. Député d'Essex. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour féliciter et ma reconnaissance envers deux leaders dans ma circonscription qui prennent leur retraite après plusieurs années de service, Sal Mayor Kenatea, qui a servi pendant 13 ans en tant que sous-greffier et au greffier adjoint, et il a eu le rôle au sein du conseil municipal. Et en 2010, il était le maire de la salle et a été réélu en 2014. Ken a passé toute sa vie, toute sa carrière au service du public dans la ville de la salle, et nous avons profité grandement de son implication et de sa participation dans le service public. La ville de la salle a vu beaucoup de croissance et de changement durant son mandat et son leadership. et ça a été essentiel pour bâtir une culture d'engagement civique. Ron Todd McDermott a été élu le premier maire d'Essex, la première fois en 2003, et a servi pendant 13 ans. Todd a aussi été très actif dans la collectivité, a été gestionnaire d'une équipe de baseball, et dans les courses à chevaux, il a tenté de tendre la main à tous les partis politiques pour améliorer la vie de ses citoyens. Todd est un leader, par exemple, il se rend accessible au public et représente, et a tout un héritage de coopération. Il a toujours mis la priorité sur sa collectivité, et je voudrais remercier et féliciter ces deux individus et de leur souhaiter les meilleurs voeux à l'avenir. Reposez-vous bien et profitez de votre retraite. Merci. Merci beaucoup. Déclaration de député, député de Richard Hill. Merci, Monsieur le Président. Je suis fier d'informer tous les députés dans cette Chambre que l'Ontario est ouvert aux affaires. Ce n'est pas tout simplement un slogan, ou non seulement une affiche. C'est le développement des entreprises en action. Le ministre du Développement économique, la création d'emplois et du commerce saisit toutes les occasions possibles pour faire la promotion des entreprises et d'attirer des investissements en Ontario. Depuis 2003, la Chine est devenue le deuxième plus grand partenaire économique du Canada et le troisième plus grand marché d'exportation. On m'a demandé par le ministère d'organiser une table ronde dans ma circonscription de Richmond Hill. Je dois faire la promotion du commerce entre le Canada et la Chine et aussi de faire la promotion avec le commerce avec les États-Unis. Le 8 novembre, j'ai organisé une table ronde avec plusieurs représentants et des représentants des associations sino-canadiennes qui représentent Beijing, Shanghai, Shang Tzu, Shijang, Shenzhen, Macau, Taïwan et le Conseil sino pour la promotion du commerce international. Les participants seront les liens qui permettront le développement de l'avenir. Nous avons discuté de manière de réduire les barrières administratives, de réduire la bureaucratie et d'attirer des investissements étrangers ainsi que d'augmenter les exportations de l'Ontario. J'ai hâte d'avoir des résultats positifs. Tous les participants sont très enthousiastes au sujet des résultats. Par contre, M. le Président, je voudrais remercier personnellement le ministre Todd Smith, même si ça fait seulement trois jours qu'il a ce poste. Il a fait en sorte que ce soit un événement à grand succès avec son adjointe parlementaire. Merci. Déclaration de député. Rappel au règlement. Ministre des services à l'enfance, des services communautaires et sociaux. Déclaration de député. Député de Durham. Merci, M. le Président. À tous les jours, des milliers de résidents de ma circonscription de Durham doivent se déplacer pour aller au travail dans la grande région de Toronto, alors que les collectivités continuent de croître. Les demandes pour de meilleurs réseaux de transports continuent d'augmenter. Malheureusement, pendant 15 ans, durant l'ancien gouvernement libéral, nos commettons ont dû attendre. Attendre pour le transport en commun et attendre dans la circulation dense. Durant la campagne électorale, j'ai entendu à tous les jours que les gens étaient fatigués, n'en pouvaient plus d'attendre, et qu'ils voulaient un gouvernement qui écoutait réellement leurs préoccupations. C'est pour cette raison que je suis ravi que notre gouvernement pour la population est engagé à prolonger le service GO à Bowmanville et Durham. Nous allons offrir le service dans les deux sens tout au long de la journée. Ça veut dire que les gens n'auront pas à faire un transfert du train GO à Hachawa, un service d'autobus. Les gens pourront entrer dans une station GO et rester là jusqu'à ce qu'ils arrivent à la maison à Durham. Les temps de navetage vont être réduits, et les gens pourront passer plus de temps avec leur famille. Monsieur le Président, je sais que les gens dans ma circonscription travaillent très fort, et je suis très fier de faire partie d'un gouvernement qui continue de faire en sorte que les préoccupations des naveteurs et des autres travailleurs en Ontario la priorité. Et pour mes commettants à Good Durham, je vais vous voir sur le train GO. Merci beaucoup, rapport de comité.